200 000 victimes humaines, 300 trésors de l'humanité menacés notamment par le vandalisme islamiste, les malheureux chrétiens de Syrie chassés de chez eux, tués, égorgés, crucifiés, leurs enfants contraints d'assister comme à Hasake à la décapitation des leurs. Il faut évidemment que cela cesse. Mais pour que cela cesse, il y a un certain nombre de conditions à remplir. La première c'est de discuter d'abord avec le gouvernement légal de ce pays, quoi que l'on en pense par ailleurs, qui est un interlocuteur que l'on ne peut pas contourner. La deuxième c'est qu'il faut que la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar cessent leur aide au mouvement djihadiste. La troisième c'est qu'il faut associer tous les états intéressés, y compris l'Iran, la Russie et bien sûr les membres permanents du Conseil de sécurité. La quatrième c'est qu'il ne faut pas avoir la naïveté de croire que l'on va tout régler simplement par une majorité électorale se dégageant d'élections libres auxquelles participeraient même les réfugiés qui ont quitté le pays. Les djihadistes n'accepteront jamais aucun accord de ce type. Il faut donc, et c'est la cinquième condition, que la paix soit rétablie aux besoins par la force. Cette force doit être une force internationale fournie par des états musulmans qui ne soient pas partis à ce conflit et guidée en cela par les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas aux bombardements occidentaux, ce n'est pas les bombardements occidentaux qui vont ramener la paix dans ce malheureux pays.